Depuis l'annonce de cette profanation, nous sommes bien normalement habités par la tristesse ou par la révolte devant cet acte. Mais puisque nous sommes chrétiens, nous voulons vivre cette épreuve avec le Seigneur, en sa présence. Et pour mieux accueillir ces appels du Seigneur en ces moments, il nous faut nous rappeler ce soir ce qu'est précisément une église. Cet édifice a pris ce nom tout simplement parce que l'église faite de croyants s'y réunit pour adorer le Seigneur, pour s'instruire de sa parole et se nourrir des sacrements. D'ailleurs, nous le savons bien, le mot « église » vient du grec « ecclesia » qui signifie « l'assemblée convoquée ». Et lors de la belle liturgie de la dédicace d'une église, cet édifice est définitivement voué, consacré au culte et à la prière. Et l'évêque, en cette belle liturgie de la dédicace, prononce une grande et belle prière de dédicace. Cette prière qui rappelle en des termes superbes que l'église-bâtiment signifie le mystère même de l'église dans un lieu. Écoutons quelques phrases de cette prière de dédicace d'une église. Ce temple signifie le mystère de l'église, elle que le Christ a sanctifiée par son sang pour en faire son épouse resplendissante, Vierge admirable par l'intégrité de sa foi, Mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, Dont les sarments s'étendent sur le monde. Soutenue par le bois de la croix, Il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse église, Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, Le temple saint fait de pierres vivantes, Fondée sur les apôtres, Et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, Elle est la cité bâtie sur la montagne, Clarté attirant tous les regards, En elle brille à jamais la lumière de l'agneau, En elle résonne le chant de fête des bienheureux. Oui, à travers ces phrases de la prière, de la dédicace, Nous voyons bien que l'Église que nous sommes, L'Église faite de pierres vivantes, N'est pas un groupe humain, Une association comme les autres, Dans laquelle on s'organise, Dans laquelle on se donne des objectifs, Avec des responsables et des animateurs. Elle n'est pas un groupe humain comme les autres, Comme d'ailleurs l'Église construite en pierre, Qui n'est pas un bâtiment public comme les autres. Il n'est pas non plus un musée, Qui renverrait uniquement au passé, Ou au patrimoine. L'Église, Maison spirituelle, Faites de pierres vivantes, Que sont les baptisés, Est d'abord et avant tout un mystère. Non pas au sens d'une énigme à résoudre, Un mystère au sens où saint Paul utilise ce terme, Au sens où, Dans cette réalité bien humaine des chrétiens, Se révèle une autre dimension, Spirituelle, Invisible, Cette présence même Du Christ vivant. Le Christ a voulu l'Église, Le Christ fonde en permanence l'Église, Lui le ressuscité, Pour continuer, Pour qu'il puisse continuer De se communiquer, De se révéler aux hommes de chaque génération. Dans l'Église, Maisons spirituelles faites de baptisés, De pierres vivantes, Le Christ se donne, Il se donne à rencontrer A celui qui s'ouvre à la foi, Lorsque sa parole, son évangile, Est proclamé et reçu, Lorsqu'il se donne lui-même Dans la communion eucharistique, Lorsqu'il inspire une belle fraternité Entre les chrétiens, Lorsque la charité est vécue en son nom, Auprès des plus fragiles, Ici, les personnes marquées par la maladie, Ou par le deuil, Lorsque le Christ se révèle, Enfin, Dans le témoignage de chrétiens habité, Habité par lui, Animé par son esprit. Dans et par l'Église, Maisons spirituelles faites de pierres vivantes, Le Christ se donne à rencontrer. Quel beau mystère ! Et cette rencontre authentique dans la foi Suscite toujours une communion, Une communion entre les chrétiens, Une communauté de frères et de sœurs. Et alors, dans un endroit, Des églises en pierre sont construites Pour accueillir ce rassemblement, Cette communauté de chrétiens, de baptisés. Oui, ces églises en pierre, Comme ici, cette chapelle Saint-Louis, Ces églises en pierre bien plantées dans notre terre, Dans des lieux de vie, Comme ici, ce lieu de vie qu'est l'hôpital, Et depuis l'origine de celui-ci, Ces églises en pierre sont le signe de ce rassemblement, De cette communauté de chrétiens, De cette communion à laquelle le Christ nous appelle. Alors, à la lumière de ce qui précède, Et face à cet événement qui nous touche, Et puis aussi en cette semaine sainte, À quoi le Seigneur nous appelle ? Nous sommes confrontés au mal, À la violence, Le Seigneur nous appelle À être, nous, chrétiens, de plus en plus, Ces témoins prêts à annoncer l'Évangile, Ici et maintenant. Cela est vrai déjà dans nos familles, Auprès de nos proches. Nous sommes appelés à ne pas être des timides, Ou des réservés, Pour mettre en place dans nos vies des repères chrétiens. À titre d'exemple, Comment allons-nous marquer cette semaine unique, Cette semaine sainte, Pour qu'elle ne soit pas une semaine comme les autres, Et que nous puissions partager Notre joie de croire et de suivre le Christ En ces jours saints. Annoncer l'Évangile autour de nous Pour que beaucoup découvrent Ou redécouvrent La beauté de l'Évangile Et le sens absolument nouveau Que le Christ donne à leur vie, Cette libération que le Christ nous procure, Libération de nos fausses conceptions De la liberté Qui divise, Qui sépare, Qui isole, Je pense aux couples et aux familles, Libération de notre désir d'autonomie, D'égocentrisme, Libération de la protéogain, Libération du mépris, Libération de la violence même. Annoncer l'Évangile pour que beaucoup Découvrent Ou redécouvrent La grandeur De ce sacrement de l'Eucharistie Où Dieu lui-même se donne. Et puis le Seigneur nous lance peut-être aussi ce soir, À travers ce que nous vivons, Un deuxième appel. Un appel À habiter Nos églises-bâtiments. Habiter notre église, Habiter notre chapelle. Cette expression, Elle souligne Le caractère familier Et vivant de cet édifice, Comme l'évoquait Jean-Claude au début de cette messe. C'est notre chapelle, La chapelle de cet hôpital. C'est une maison accueillante, Une maison À vivre. Elle est ce lieu d'accueil Ouvert à tous Où chacun peut venir personnellement Se recueillir, Réfléchir, Prier Dans le calme Et le silence. Et nous, Chrétiens, Nous devons retrouver le goût D'y venir, D'y passer du temps, En dehors même De la célébration De la messe. Je pense aussi encore À une belle tradition Que nous avons peut-être perdue de vue Depuis quelques dizaines d'années. Dans nos semaines, Dans notre journée, Vivre personnellement Une visite au Saint-Sacrement. Notre visite au Saint-Sacrement. Priez devant le tabernacle Dans cette chapelle Où le Christ Est présent Dans le sacrement de l'Eucharistie. Être présent Pendant quelques minutes Dans notre journée À celui qui est présent Dans ce mystère de l'Eucharistie. Enfin, Un troisième appel Que peut nous lancer Le Seigneur Ce soir. Il nous appelle à nouveau Bien évidemment À la prière Avec cette assurance Que le Seigneur Est finalement Et définitivement Vainqueur du mal Et même de la mort. Alors, bien évidemment, Nous prions Pour celui Pour ceux qui ont profané Cette chapelle Que le Seigneur Leur révèle leur égarement Convertisse leur cœur Et s'il s'agit d'une personne Déséquilibrée Que le Seigneur Lui donne Lui donne Dans son être Dans sa vie L'unité Et la paix Oui, ce soir Dans la prière À l'écoute Des appels du Seigneur Nous voulons nous confier Mutuellement À la puissance De l'amour de Dieu Qui vient se révéler Encore pour nous Dans ce mystère pascal Qui approche Amen